RMC Politique, le journal du Hof. Le rendez-vous politique d'RMC tous les matins 5h45. On va se consoler. Les coulisses, les indiscrétions, les infos en tout cas sur cette présidentielle avec Paul Barcelone. Paul, on commence avec la pendaison de crémaillère pour la fameuse maison commune de la majorité présidentielle. Lundi, c'est le Hof du jour. Tous les partis qui soutiennent Emmanuel Macron, La République En Marche et Le Modem bien sûr vont se cogrouper dans un mouvement. Cela va s'appeler Ensemble Citoyens, il y aura un logo, une charte des valeurs, une maison construite autour de 4 architectes. Jean Castex, le Premier ministre, son prédécesseur Edouard Philippe, François Bayrou bien sûr le président du Modem et Richard Ferrand le président de l'Assemblée Nationale. Inauguration lundi soir, donc 18h30 à la mutualité à Paris. C'est presque un lieu de pèlerinage pour les macronistes puisque c'est là que le 12 juillet 2016, Emmanuel Macron faisait son tout premier meeting politique. Et pour la petite histoire, cette pendaison de crémaillère devait se faire dimanche. Sauf que dimanche, c'est l'anniversaire d'Edouard Philippe. Ah oui, d'accord. Ça, ça va servir à quoi concrètement ? La maison commune ? Alors, c'est un ovni politique aujourd'hui puisque tout le monde va garder son indépendance. D'ailleurs, il ne sera pas possible d'adhérer directement à Ensemble Citoyens. Les Français s'en foutent de notre truc, grogne un cadre de la majorité. Mais l'idée, c'est que tout soit prêt quand Emmanuel Macron décidera d'être candidat en clair. Que tous ses supporters soient rassemblés derrière la même banderole. Tous les moutons sont dans la bergerie, van infidèle du président. L'autre objectif est plus lointain. Anticiper les législatives. Pas question d'avoir 3, 4, voire 5 candidats macronistes qui viendraient de partis différents dans chaque circonscription en juin 2022. Bref, se partager le gâteau pour éviter d'exciter un conseiller de l'Elysée. Les 50 nuances de macronisme. Pas mal. Trois autres infos à retenir ce matin, Paul. D'abord, la campagne compliquée pour Nicolas Dupont-Aignan, candidat non vacciné. Pas de déjeuner au restaurant, pas de voyage en train. Un vrai casse-tête donc pour Nicolas Dupont-Aignan qui va devoir se faire tester tous les jours. Lui qui est déjà connu comme le loup blanc dans la pharmacie tout proche de son QG à Paris. Le candidat a complètement changé son mode de vie et donc désormais aussi sa façon de faire campagne. Du côté des Républicains, on est persuadé d'avoir trouvé la combine pour faire oublier Éric Zemmour. Des débats, encore des débats et toujours des débats. Les Républicains ont adoré. On a réussi à étouffer Zemmour, se perçoit d'un ténor de la droite. On a réussi notre coup. Il reste un débat, mardi soir prochain, à quelques heures de l'ouverture des votes. Et c'est samedi 4 décembre, dans tout juste une semaine, qu'on connaîtra le vainqueur. Et puis, le stress monte pour Yannick Jadot. J-135, ce matin, avant le premier tour, j'ai compté. Le candidat des Verts estime qu'il a une responsabilité, alors que les sondages sont plutôt mauvais pour la gauche. Je sens une forme de gravité chez Yannick, racontant un de ses porte-paroles. Il fait attention à ses prises de parole pour ne pas dire de conneries. On est tous stressés par l'enjeu. Vaut mieux faire attention. Oui, c'est clair. J-135. La route est encore longue avant le premier tour. Et vous aurez toutes les coulisses, tous les jours, sur RMC, avec Paul Barcelone, avec tout le service politique d'RMC, le journal du offre à retrouver sur rmc.fr. Merci pour cette semaine, Paul. Avec plaisir. 5h48.